Le Seigneur de l'Esprit Le Seigneur de l'Esprit Le Seigneur de l'Esprit Le Seigneur appose sur ses bien-aimés Et donc, tous ceux qui sont Enfants de Dieu sont marqués de son saut Cette marque n'est pas visible Par nos yeux de chair Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Pour être tenté par le diable Matthieu chapitre 4 verset 1 Et oui, après être devenu Enfants de Dieu, nous devons apprendre La dépendance à l'Esprit Et pour cela, nous serons conduits Par l'Esprit dans le désert de notre vie Afin d'être tenté par Satan Dans la vidéo précédente Nous y avons fait allusion En parlant du jeûne et de la prière Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Il eut faim Matthieu chapitre 4 verset 2 Nous aurons donc faim Cependant, nous ne sommes pas tous appelés à la même tâche Et donc, la faim de l'un Peut ne pas correspondre à la faim de l'autre Il s'agit du jeûne en général En quelques mots Et en dehors de la nourriture physique Nous serons privés des choses Auxquelles nous sommes le plus attachés dans ce monde Afin que nous mettions tout notre espoir sur l'Esprit Cette souffrance a pour but de nous apprendre Que l'homme ne vit pas seulement de pain Entre guillemets Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Matthieu chapitre 4 verset 4 Il s'agit ici de la communion avec l'Esprit Qui se fait par la prière Le désert a donc pour but de nous faire comprendre Que notre vie dépend essentiellement de notre communion avec l'Esprit Et que toutes les autres choses sont secondaires Et il lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Matthieu chapitre 4 verset 6 La seconde étape de notre épreuve consiste donc A aiguiser notre capacité à reconnaître la voix de l'Esprit Parmi tant d'autres Car plusieurs utiliseront la parole de Dieu Pour nous induire en erreur C'est pour cela que nous devons avoir une bonne connaissance des Écritures Afin d'évaluer toute instruction Que nous recevons par l'Esprit Le Seigneur est fidèle à sa parole en tout temps Le diable transporta encore une montagne très élevée Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire Et lui dit Je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adores Matthieu chapitre 4 verset 8 à 9 La troisième étape de notre épreuve consiste donc A étouffer en nous l'amour du monde Et l'amour des choses qui sont dans le monde Alors le diable le laissa Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient Matthieu chapitre 4 verset 11 Lorsque nous sommes reçus à ce test Alors nous venons de recevoir le baptême de feu Qui nous qualifie pour le service des saints C'est seulement à ce moment que les anges de Dieu viendront à ton service Afin qu'à ton tour tu puisses t'occuper des saints En résumé Le baptême dans le Saint-Esprit est réservé à tout enfant de Dieu Et donc qui s'est repenti Qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur Qui a scellé son engagement devant le ciel et la terre Par le baptême d'eau Tandis que le baptême de feu est réservé au Fils de Dieu Et donc aux hommes faits Aux hommes spirituels C'est-à-dire qui marchent par l'Esprit Ceux-ci sont appelés pour le service auprès des saints Toutefois Le Seigneur est souverain En ce qui concerne les manifestations de l'Esprit Qui ne sont rien d'autre que les dons du Saint-Esprit Ils peuvent donc être visibles seulement selon sa volonté Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo